Comte de la Cendrillon Il était une fois un veuf et une veuve qui étaient voisins, et ils avaient tous les deux une fille, et un jour ils se sont mariés. Mais la femme détestait la fille de l'homme qu'on appelait la Cendrillon. Toute la semaine la pauvre fille gardait les moutons, et le dimanche elle restait à la maison pour travailler, tandis que sa mère et sa soeur se mettaient belles et allaient à la messe. Chaque matin, en l'envoyant au champ, sa belle-mère lui disait « Voilà ton ouvrage de la journée, sept fuseaux à filer et un fagot à fagoter. » Mais la Cendrillon était une bonne ouvrière, et le soir elle rapportait sept fuseaux de fil dans son devantier et son fagot sur le dos. Un jour, comme elle arrivait dans un champ, voilà que son fuseau lui tombe des mains. Elle se baisse pour le ramasser, mais il se met à rouler et roule et roule encore. « Marche donc ! » « À la grâce de Dieu, dit-elle, où tu iras, je te suivrai. » Elle tombe dans un trou, une sorte de caveau. Cendrillon y descend, et que voit-elle ? Des fées assises autour d'un feu. En apercevant la petite bergère, les fées lui disent « Voulez-vous vous chauffer avec nous, mamie ? » « Je n'ai pas le temps, mesdames, j'ai mes brebis à garder. » « Asseyez-vous donc un instant, mamie. » « Je ne peux pas, j'ai mes sept fuseaux à filer et mon fagot à fagoter. » « Venez, ça se fera, mamie, ça se fera. » L'une d'elles lui demande « Voulez-vous me pouiller, mamie ? Voulez-vous me pouiller ? » « Je veux bien, ma marraine. » Dans ce temps-là, on était plus polis qu'à sept heures, et les jeunes disaient aux vieux « Bonjour, mon parrain, bonjour, ma marraine. » Et la fée a mis la tête sur les genoux de Cendrillon. Ce n'était que poule, lente, égale. « Qui trouvez-vous, mamie ? » « Or et argent, ma marraine. » « Or et argent. » « Or et argent, vous aurez, mamie. » « Or et argent, vous aurez. » « Que nous lui souhaiterions-nous ? » Demande la fée aux autres fées. L'une lui souhaite un beau carrosse à six chevaux avec deux laquais, renfermé dans une coquille de noix, une autre deux pantoufles en or, et une autre un habit brillant comme la lune, une autre un habit brillant comme les étoiles, et une autre un habit brillant comme le soleil, et une autre un peigne qui fasse dorer les cheveux, et une autre un coffre pour mettre ses affaires, et toutes ces choses lui sont données. Le soir, elle sort du trou, et elle trouve ses moutons rassemblés, cette fuseau filée et son fagot fagoté, et elle rentre à la maison avec son travail fait. Tous les jours, elle retourne au même champ et passe tout son temps avec ses amis les fées, et tous les jours son travail est fait. Sa belle-mère est bien étonnée et elle gourmande sa propre fille. « Tu n'en ferais pas autant qu'elle, hein ? » « J'en ferais bien autant si je voulais, » lui répond-elle. « Eh ben, va donc en champ à ton tour, et nous verrons ce que tu feras. » Sa mère lui donne le même ouvrage, sept fuseaux à filer et un fagot à fagoter tout en gardant ses moutons. La fille part à contre-cœur et en arrivant au champ, son fuseau lui échappe, et quand elle va pour le ramasser, il se met à rouler et roule et roule encore et lui donne un coup de pied. « Marche donc à la garde de Diable où tu iras, je te suivrai bien. » Il tombe dans le trou et la fille descend. « Venez donc vous asseoir vers le feu, » « ma bonne, » lui disent les fées. « Je n'ai pas le temps, j'ai mes moutons à garder, mais cette fuseau à filer et mon fagot à fagoter. » « Ça se fera, ma bonne, ça se fera. » « Restez donc vous chauffer. » Elle s'assoit près du feu et une des fées lui dit « Voulez-vous me pouiller, ma bonne ? » Et la fée met la tête sur la genou de la fille. « Ce n'était que pou lente égale. » « Qui trouvez-vous, ma bonne ? » « Pou lente égale, madame, pou lente égale. » « Pou lente égale, vous aurez, ma bonne. » « Pou lente égale, vous aurez. » Et ça lui est revenu tout de suite. Le soir, quand elle remonte, son travail n'est pas fait. Ses moutons dispersés sont partis de tous côtés. Elle ne peut les retrouver. Et quand elle rentre à la maison, sa mère la gronde. « Qu'as-tu donc fait pour être sale comme tu es ? » « Mon fuseau est tombé dans un trou. Il y avait des peutes. » « Vilaine petite femme. » « Elles m'ont gardé. Elles m'ont empêché de travailler. » « Elles m'ont donné de la vermine et de la saleté. » Sa mère a dû la reconsoler. Et le dimanche, la mère et la fille veulent aller à la messe et elles mettent leurs plus belles toilettes et leurs plus beaux bijoux. « Cendrillon, dit la mère, tu feras la cuisine. Voici un litre de lentilles à cuire. Il faut que ce soit prêt pour la fin de la messe. » Et elle verse les lentilles dans un demi-boisseau de cendres. Les deux femmes, Partes et Cendrillon, se mettent à trier les lentilles. Mais elle n'avance pas et se désole. Elle voit venir une de ses amies, les fées. « Que faites-vous donc, mamie ? » « Ma marraine, je voudrais délire les lentilles, mais je ne peux y arriver. » « Il faut qu'elle soit cuite pour la fin de la messe. » « Laissez-moi, mamie. Laissez-moi. Habillez-vous et allez à la messe. » « Ça sera sans vous, mamie. Ça sera sans vous. » Cendrillon ouvre son coffre, elle se passe le peigne qui fait dorer les cheveux et elle met son bel habit de lune et ses pantoufles d'or. Puis elle ouvre sa coquille de noix et il en sort le beau carrosse à six chevaux et les deux laquais. Elle embrasse la fée, monte dans le carrosse et part. Ce jour-là, justement, le prince était à la messe. Et quand elle rentre dans l'église, tout le monde est en admiration. En passant vers sa sœur, elle lui met une pièce d'argent dans la main. Le prince, émerveilleux, ne la quitte pas des yeux. Elle sort la première un peu avant la fin, monte en carrosse et part bien vite. Le prince sort derrière elle pour lui parler, mais il n'était plus là. Il cherche de tous les côtés, s'informe auprès des gens. Personne ne la connaissait et ne savait où elle était passée. Alors, le dimanche suivant, il commande à deux de ses hommes de la guetter et de lui arracher une pantoufle s'ils ne peuvent l'arrêter. Cendrillon était rentré bien vite à la maison. Elle avait eu le temps de se déshabiller, de se mettre à la cuisine. Les lentilles étaient prêtes. « Ma vieille Cendrillon, » lui dit sa sœur, « si tu avais vu la belle demoiselle qu'il y avait à la messe, elle m'a donné une pièce d'argent. » Le dimanche suivant, la mère et la fille vont encore à la messe. Elle laisse à Cendrillon un litre de lentilles dans un boisseau de cendres à trier et à préparer pour la fin de la messe. Cendrillon commence à les délire, mais l'affaire arrive. « Mais que faites-vous donc, mamie ? » « Oh, ma marraine, j'ai bien de l'ouvrage. » « Mais laissez ça, mamie, laissez ça. » « Habillez-vous, elle est à la messe, ça sera sans vous, mamie, ça sera sans vous. » Cendrillon ouvre son coffre, dort ses cheveux avec son peigne, met son bel habit d'étoile et ses pantoufles d'or et elle part dans son carrosse. Le prince l'admire encore pendant toute la messe. Elle sort encore à la fin de la messe et les deux hommes du prince ne peuvent l'arrêter. « Dimanche prochain, au lieu de deux, j'en mettrai huit, déclare le prince. » Le dimanche suivant, Cendrillon avait à trier et à cuire pendant la messe un litre de lentilles versées dans un boisseau et demi de cendres. L'affaire arrive encore. « Laissez, mamie, laissez, habillez-vous, elle est à la messe. » « Ça se fera sans vous, mamie, ça se fera sans vous. » Cette fois, elle va à la messe avec son habit de soleil. Tout le monde l'admire et le prince en est malade. Il sort alors avant la fin, mais les huit hommes du prince lui arrachent une de ses pantoufles d'or au moment où elle monte dans son carrosse. Elle part quand même pour reprendre sa place au coin du feu. Le prince rapporte la pantoufle à son père et lui raconte tout et tout et lui déclare qu'il aime la jeune fille de la messe et qu'il n'en épousera jamais d'autre. Alors, le roi fait annoncer dans tout le pays que toutes les filles auront à se présenter pour essayer la pantoufle. Celle à qui elle ira aura le prince en mariage. Il en vient de partout, des villes, des villages, des fermes, mais aucune n'a le pied à ses fins. Et bientôt, il ne reste plus que Cendrillon et sa soeur. Les voisins disent à la mère « Menez donc votre fille. » Elle part et la mène, mais la pantoufle était toujours trop petite. On lui demande « Mais n'avez-vous pas une autre fille ? » « Oh si, mais elle est si peute et si souillon que je n'ose la présenter. » « Faites-la venir aussi. » Les deux femmes reviennent de la maison. « Cendrillon, tu peux y aller à ton tour, » dit la mère. « À quoi bon ? » dit Cendrillon. « Et qui d'abord n'en veut pas ? » « À quoi bon, en effet, mais c'est le roi qui leur donne ? » Enfin, Cendrillon se décide et part. Elle essaye la pantoufle et son pied s'y loge exactement. « Voilà celle à qui va la pantoufle, » dit le roi. « Voilà celle qui aura mon fils. » « Avant qu'on me conduise au prince, je vais d'abord aller chercher mes habits, » dit Cendrillon. Elle rentre à la maison, se rend à son coffre, elle se passe son peigne, fait dorer ses cheveux, met son bel habit de soleil, chausse l'autre pantoufle d'or, puis ouvre sa coquille de noix et monte dans son beau carrosse à six chevaux et avec deux laquais. Sa sœur et sa belle-mère stupéfaite la regardent partir et elle revient vers le fils du roi. Quand le prince, ravi, la voit descendre du carrosse, il se précipite au devant d'elle, la prend par la main et ne veut plus la quitter. Et on les marie tout de suite. Et on les marie tout de suite. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »